Bon alors là on a voulu mettre des bonus et puis que des bonus ça soit des bonus, qu'il y ait des petites choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors moi j'ai produit un film quand j'avais 22-23 ans, parce que je voulais réaliser. A l'époque j'étais ingénieur du son, et puis quand tu as envie de réaliser, tu vas voir les chaînes, les producteurs, puis tu leur dis, ben voilà j'ai envie de faire un film. Alors on me dit, oui, mais qu'est-ce que tu as fait avant ? Non, tu n'as rien fait. Donc déjà ça s'arrête à peu près là. Et je me suis dit, il faut que je sorte de ce cercle vicieux, il faut que je produise quelque chose, que je fasse quelque chose, que j'ai un film à montrer. Et il y avait un sculpteur dans la forêt de Fontainebleau, qui était un ami de mes parents, qui était un peu fou, mais en même temps qui était un génie, et qui était quelqu'un d'exceptionnel, il n'y a aucun doute là-dessus, qui vivait en ermite dans la forêt, et j'ai voulu faire un film sur lui. Mais je me suis dit que je voulais faire un film qui soit professionnel. Donc j'ai commencé à louer des caméras à mes frais, ça coûtait très cher, parce que le matériel amateur n'était pas du tout au niveau pour pouvoir faire un film correct. Et donc ça me coûtait cher, j'ai payé location d'un groupe électrogène, parce qu'il n'y avait pratiquement pas d'électricité chez lui, je voulais pouvoir éclairer les choses à la nuit, etc. Et je me suis vraiment investi sur ce film, qui m'a coûté à l'époque le prix d'une voiture, mais qui était, je me disais que c'était un luxe que je me payais. Moi je roule en mobilette dans Paris, les autres avaient des voitures, je me suis payé un film. Et même encore aujourd'hui, je suis très content de ce film, parce que le personnage est exceptionnel, et je pense que je ne suis pas passé à côté de ce qu'il était. Et donc, comme c'est moi qui l'ai produit, que j'en fais ce que je veux, je l'ai mis dans les bonus, et c'est pour vous. Ici, c'est la danse macabre. C'est fait un des ressorts, une expérience parmi tant d'autres. Des milliers, des milliers d'expériences, il n'y a pas de limite. Alors, on va aller foutre le feu, bon pour l'enfer. Les bonjoins ne le rendent pas. Bon pour l'enfer. On brûle. Et ça va brûler. Terminé, au revoir. Allons du Père, du Christ, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Seigneur, l'or qu'on va te soutenir. Oh, allez, allez. Tu vas voir les couilles brûler, mon vieux. Maintenant, il est magnifique parce qu'il brûle lentement. Ça y est, le feu est arrivé aux couilles. Oh, que c'est beau. Ils vont en brûler la moitié. Ça n'a pas l'importance. Chomeau, pourquoi est-ce que vous avez brûlé ce dessin ? Je brûle ce dessin parce que personne ne veut s'occuper de moi. J'ai créé toute ma vie et on s'aperçoit que tout ça, c'est la pite combine, c'est les petits amis. On favorise les imbéciles à la Côte d'Azur qui font des carrés et des ronds. On leur fait des musées. On fait des musées pour les étrangers. C'est épouvantable. Il y a ici un village entier d'art total. Eh bien, personne ne se dérange. C'est pour ça que je brûle mes dessins. Je brûlerai tout. Et même s'il fallait tout faire sauter à la dynamite, je ferais tout sauter avant de crever. Les gens, les Français, vous savez ce qu'ils font ? Ils fabriquent de la merde. C'est écœurant. Mais ce n'est pas leur faute, on ne leur a jamais dit. Est-ce que des directeurs de galeries sont venus vous voir pour vous proposer d'exposer ? Ah non, pas du tout. Chaumont, il a un mauvais caractère, soi-disant. Ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire ? Non, mais on va continuer à faire ça. C'est plus important. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ça se passe quand il y a un directeur de galerie qui vient ? Il ne s'occupe pas. Moi, ils ne veulent pas entendre parler de Chaumont parce que Chaumont, on ne peut pas le classer. Il n'est ni peintre, ni sculpteur, ni architecte, ni musicien. Il est tout. Alors, la société des fonctionnaires et des intellectuels, on veut classer les artistes. On va en faire un peintre, on va en faire un sculpteur, on va en faire un musicien séparé. Pas du tout. L'artiste doit être disponible à toutes les sensibilités où il n'est pas artiste. Et aujourd'hui, il y a très peu d'artistes. Je vous dis autant que je peux le dire, ils sont tous morts. Si un peintre ne fait que de la peinture, il est mort. Si un musicien ne fait que de la musique, il est mort. Si un sculpteur ne fait que de la sculpture, il est mort. L'artiste doit être total. Ce sera l'avenir. Même si ça vous emmerde. Ah, bon, c'est bien. Justement, je suis en train de travailler les pierres en ce moment. Ça barre de dur. Vous allez voir le boulot que je fais. Vous allez voir ça. Entrez. Vous allez voir le boulot que je taille. Vous allez voir que ça barre. Alors, voilà le boulot que je fais. Vous voyez, je vais m'atelier dehors. Ça va y avoir tout cassé là-dedans. Vous allez voir le boulot. Voilà. Allez, j'ai... Hop là. J'ai fait bordel de merde. Il faut que ça sorte. Quand on travaille comme ça, on fait partie de la pierre elle-même. On fait partie de la pensée. La pensée s'incruste dans la pierre. Il y a une communion entre la pierre et le créateur. C'est important, ça. Quand j'ai dégrossi à la hoche, je travaille à la lime. Alors, il y a des grosses limes, là. On travaille à la lime. La lime, c'est ça. On donne la forme à la lime. Vous voyez comme c'est beau, regardez. T'entends le son, là. Il y a une cavité, là. Oh, ben, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça va donner à la fin ? Je ne sais pas exactement. Je suis la forme de la pierre. Et puis la pierre elle-même, ce qui est très important, c'est que la pierre elle-même, elle veut elle-même devenir quelque chose. Et moi, je ne peux pas imposer ma volonté à la pierre. La pierre, elle va devenir quelque chose. C'est indépendamment de ma volonté, à moi. Chaque pierre, chaque chose comme ça, elle a un devenir. Un devenir, qu'on appelle ça du domaine de l'inconscient. Et on ne lui fait pas faire ce que l'on veut. On suit. On suit. Alors, nous sommes dans une époque de vitesse, c'est-ce pas ? Indépendamment de notre volonté. Tout se fait rapidement. Alors, les sculptures doivent se faire rapidement. Mais ce n'est plus le temps où on taillait des marres pendant des années et des années, mais il n'y a pas de venir fou. Mais non, je fais moins une imagination débordante, il faut que ça barbe. Je fais une pierre comme ça, par l'ouvre à peu près. Alors, comme la pierre est très tente, on s'exprime rapidement. Puis après, c'est autre chose. Regardez, comme c'est intéressant, ça devient intéressant. Alors, je vais se nuiter, là. Mes deux personnages, là, ils sont en train de se faire des bisous, peut-être bien. Ils se font des bisous tout seuls, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas moi qui les fais embrasser. Sous-titrage ST' 501 La musique doit être spontanée, comme le fait Chaumont, comme vous avez entendu sur un piano. J'ai brûlé le piano, j'ai gardé la harpe. Voilà la harpe. César Franck, c'est de la musique de fonctionnaire. C'est de la musique de chevaux de bois. Bach, compagnie, c'est la même chose. Il y a un type qui a atteint des degrés peut-être très élevés, c'est dans le prélude de Lowen Green avec Wagner. Quand Wagner en parle un petit peu, moi, ça me fout l'affaire de poule, comme on dit. Ou ça me fait remonter les couilles. Ça me fait de l'effet. Le reste, c'est de la merde. C'est du raisonnement. Par exemple, la musique, c'est un digan qui est tout seul en ce moment. C'est le printemps, les nuits sont belles. Sa femme l'a abandonnée. Il prend son violon, il t'arrache les tripes. C'est ça, la musique. Ils vous ont donné des exemples magnifiques. Et aujourd'hui, dans la technique, on est très avancé, mais dans les sons et la musique, on est encore à François 1er. C'est honteux. Quand tu as soif, tu prends un verre, tu bois n'importe quoi, même Lapis de Baudet. Quand tu as faim, tu manges. N'importe quoi. Et quand tu as vu de créer, tu crées. On porte la musique en soi, on ne l'apprend pas. Et la création, c'est spontané ? Ça doit être spontané. Tout, la création est spontanée. Dans tous les domaines ? Oui. Par exemple ? J'ai appris un jour, en sculpture, j'avais fait une sculpture concrète avec mon idée d'imbécile d'homme et de mon raisonnement d'homme. Et puis, on m'a appelé, la sculpture est tombée à l'envers. Et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris ? C'est important, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer, c'est de chercher des matériaux nouveaux tous les jours, en son, en poésie, en musique, dans tous les domaines sensibles. Je cultive toute la sensibilité. Alors forcément, il arrive un moment donné où je suis envahi. Tous les bâtiments, l'église des pauvres, souterrains, tout ça, c'est plein, plein partout. Ça déborde de tous les côtés. Alors, je n'ai jamais rien vendu parce qu'on voulait m'acheter pour le prix d'une petite écharpe, tu vois, pour un prix dérisoire, pour le prix d'une soudeur de bombiers. Alors, je ne vends pas. Elle s'entasse de tous les côtés. Chaque création est une expérience. C'est un matériau nouveau qui permet d'aller beaucoup plus loin. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de mettre tous les noyaux d'expérience dans un grand, grand bâtiment. Et alors, on mettrait sur la route une affiche, ici, centre d'éveil, centre expérimental. Un artiste qui n'a pas d'imagination, il vient voir Chomeau. Et comme les noyaux que je travaille, je ne les développe pas, ça l'inspire. Ce serait une école d'inspiration. Ce serait formidable. Et alors, pour entretenir tout ça, ça doit être quand même... Mais je ne l'entretiens pas. Alors, ça dépérit. Mais non, ça ne dépérit pas. C'est à l'abri des intempéries, c'est dans les bâtiments. Oui, mais celles qui sont dehors se couvrent de mousse. Ah, ben ça, ça patine. C'est bien. Ça vit. Du reste, écoute, je t'en prie, tout est provisoire. Toi, moi, les arbres, les animaux, tout est provisoire. Nous sommes tous des provisoires. Tout ce qui a été dressé sera abattu. Ne t'inquiète pas. Bon, et donc, tout ce qui est là est condamné à disparaître un jour. Mais non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Tu raisons trop. Puisque c'est provisoire. Tu ne fais jamais d'évolution, toi. Puisque c'est provisoire. Comment ? Puisque c'est provisoire. Oh, mais le provisoire, en tant qu'homme, puisque l'homme, c'est l'homme qui a inventé le temps, le temps n'existe plus, pour ainsi dire. On a toute l'éternité devant nous. Si on ne raisonne pas, on a l'éternité devant nous. On vient, on monte inconsciemment, on meurt inconsciemment, puis c'est tout. Ce n'est pas une affaire. Par exemple, je ne vais pas développer ce sujet, c'est le domaine de la réincarnation, mais ça, je t'en parlerai plus tard, si tu veux. Alors, d'autres questions de qualité. Je réserve cette matière-là qui est importante pour ne pas aller plus loin. Alors là, il faut que je foute un coup de... Regardez mon matériau, là. Maintenant, on va travailler un peu la lime pour vous montrer ce que ça va venir. Alors, j'ai sauvé le matériau en relié, maintenant je peux travailler à la grosse lime pour commencer à arrondir un peu mes formes. On parle des artistes et des artistes, mais quand une génération est terminée, qu'est-ce qui reste ? Les oeuvres des artistes, les architectures, les sculptures. Et nous sommes tous bafoués. Et ce qui est lamentable, c'est qu'on est bafoués par la plupart de ces bourgeois qui fabriquent de la merde. Je répète encore, je ne répéterai jamais assez. On n'est pas sur la terre pour boire, manger, dormir, faire l'amour. On est là pour faire une évolution. Les tibétains mettaient leurs sculptures dans des couloirs en feu pour donner une âme au céramique. Ici, quand le bois est blanc, il n'a pas d'âme. Et quand il est brûlé, regardez comme c'est beau, vous avez un soyeux. On apporte une âme au bois qu'il n'a pas. Voilà, c'est ça le bois brûlé. C'est d'apporter quelque chose de mystérieux comme vernis, comme craquement, le feu l'a transformé. Il a effacé la sale pâte humaine qui est dessus le raisonnement humain. Et ça devient quelque chose de magique. Au départ, c'est une branche brute. Je la découpe avec une scie pour faire séparer les modulations. Avec une gouge, je fais des trous. N'est-ce pas ? Alors, le bois est blanc. Il est très blanc. Alors, je brûle ça au feu branchard. Je le cuis. Alors, ça devient braisé superficiellement, vous voyez. Après ça, j'essuie et j'obtiens le bois brûlé. Voilà. C'est une très belle matière, très belle. C'est moi qui ai inventé ça. Alors là, ce sont des grillages. Des grillages modelés, écrasés. Des bouts de grillage. Je fais une forme en grillage. Après ça, je prends les morceaux, je découpe des bouts de plastique que je fond au chalumeau. et quand c'est mou, eh bien, j'ai des cailloux, du charbon, des assiettes cassées, de tout. Et ça colle dans le plastique, comme ça, vous voyez. Là, c'est un morceau d'évier. Vous voyez où ? Ça fait un crâne. Une tête de mineur, un grillage, du plastique de télévision noire fondu dessus, avec un peu de brique pilée, incrustée dans la matière, regardez comme c'est beau, comme matériau. C'est plus beau que du bronze parce que ça respire. Ça respire. L'air passe à travers. C'est un matériau vivant. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde ? À quoi je vis ? Je me souviens, il y a une femme de visiteur qui me disait « Ah, ben, chalumeau, vous avez des abeilles. Ah, ben, c'est bien, vous mangez du miel. » Elle me dit un peu « Je ne suis pas un oiseau ni un papillon, je ne veux pas vivre de miel, quand même. » Bon, alors, normalement, ici, moi, au début, je ramassais du pain dans les poubelles, je ramassais des fonds de boîtes de concert que les soldes achetaient parce qu'il y a pas mal de casernes dans la région. Je vivais comme ça. Je ramassais des champignons. Je ramassais des fruits sauvages. Je vivais comme ça. Et maintenant, naturellement, j'ai eu pas mal de visiteurs. Je suis un peu plus connu. Je suis connu à l'étranger. Parce qu'en France, tu sais, français, l'art, ça ne se mange pas. Ce n'est pas très intéressant. Bon, alors voilà, je vis comme ça. Alors maintenant, naturellement, j'ai un peu plus d'argent. Alors je fais mon marché une fois par semaine avec une voiture d'enfant. Et l'argent, ce sont les visiteurs qui, quand ils viennent, donnent une eau bolle. Je vis comme ça. Quand il arrive, je dis, bonjour, monsieur, dame. Bon, vous voulez visiter ? Vous donnez une petite pièce à la sortie si vous êtes satisfait de votre visite. Voilà comment je vis. Alors, naturellement, comme je ne prends pas d'entrée directe, quand les gens sont satisfaits, en général, ils donnent un peu plus. Puis il y a des gens gentils qui m'apportent un peu à manger. Voilà. Et avec vos voisins, comment est-ce que ça se passe ? Bon, les voisins, vous savez, les voisins ne sont pas très gentils avec moi. Il y en a la moitié sur la gauche qui sont avec moi et la moitié qui sont contre moi. C'est-à-dire, je suis gênant parce que je ne fais pas les mêmes travaux qu'eux. Bien sûr. Et puis ma aventure est dégoûtante parce que les plantes poussent un peu partout, les ronces poussent un peu partout. Les ronces, moi, j'ai le plus beau jardin du monde. Il y a des lichens, il y a des bois morts, il y a des bruyères, il y a des ronces qui poussent partout. C'est très beau. Mais vous avez quand même des amis ? Ben, forcément. Quelquefois, dans le refuge, quand les gens sont réunis, je leur demande qu'ils me posent des questions. Je réponds avec une grande facilité à toutes les questions que l'on pose puisque je suis ici un guide sur cette terre. Et alors, quelle est la question que tu me posais avant, rappelle-moi ? Je vous demandais si vous aviez des amis, vous avez quand même des amis ? Oui. Alors, quelquefois, les gens me disent, mais Chomo, vous avez des enfants ? Je dis, oui, mais mes enfants ne viennent pas me voir parce qu'ils trouvent que leur père est un petit peu déboussolé. Alors, mes véritables fils et filles, quand il y a du monde dans le refuge, voici mes fils, voici mes filles, comme disait le Christ, ce sont les gens qui viennent me voir. Alors, j'ai beaucoup d'amis, bien sûr. J'ai des amis, quand il fait beau, hein ? Alors, quand il fait froid, on ne voit personne. Je suis tout seul. En réalité, on est toujours tout seul. Quand on fait une évolution, on est toujours tout seul. Dieu, pour moi, c'est une image que les religions ont créée. Je suis gouverné, j'ai conscience, puisque je vis seul, d'être gouverné par une force que je ne peux pas concrétiser. du reste, je l'ai dit, j'ai dû le dire, tous les matins, je prends une partie de ces forces que je ramène à ma pensée comme une pile qu'on va recharger. À partir de ce moment-là, il n'y a pas de limite, mon imagination est débordante. Or, je crois que les religions occidentales, en Occident, nous avons deux religions, nous avons le protestantisme et le catholisme, qui est dominant, ces gens-là ont inventé Dieu et Satan, on l'appelle la dualité, et c'est diminué ces forces gouvernantes que de les avoir imagées. Voilà Chomo. Alors, comment ça se passe une semaine ici ? Comment est-ce que vous vous organisez ? Bon, ça, c'est une question que tu ne devrais pas poser, parce qu'un artiste n'est pas un homme organisé. Je suis gouverné par trois anges. L'ange du matin qui me dit « Lève-toi, Chomo, il t'as assez dormi. » Et l'ange de midi qui m'inspire et l'ange du soir qui me donne la paix de la journée accomplie. Voilà un peu comment je travaille. En général, je me lève, il est midi, midi, une heure, je casse un petit café au lait et puis je travaille dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Comme les journées de l'hiver sont très longues, je peins tout l'hiver comme ça dehors. C'est presque terminé, là. Non, non, non. Non, non, c'est mis en volume. Maintenant, il faut lui donner une âme. Il n'y a pas d'âme, il faut lui donner une âme. Il faut chercher, il faut du temps, alors, là. On verra, on verra demain. Alors, il est bouché à peu près pour l'emplacement. Alors, si tu veux tourner autour un peu, on le tourne. Au début, je croyais que quand j'étais jeune, j'ai fait l'école des Beaux-Arts, je croyais qu'on faisait de la peinture ou de la sculpture pour vendre. C'est une grosse erreur. L'art n'est pas fait pour être vendu. Chaumeau est le bon exemple. Il a installé un village ici à Cher-la-Forêt, en Seine-et-Marne. C'est tout un village. J'ai porté ce village entier, les bâtiments, sur mon dos avec une voiture d'enfant. Je montre le bon exemple. Et si tu me parlais tout à l'heure des voisins, oui, on a la haine de Chaumeau parce que Chaumeau se promène avec une voiture d'enfant. C'est un scandale. Chaumeau ne se lave pas tous les jours parce que se laver tous les jours c'est enlever justement ce qui fait ta santé. Il y a le côté d'adversité, il y a le côté d'aide à la santé. Et j'ai écrit en conséquence cette belle pensée « Être prince dans la nuit quand on mendit le jour. » La nuit, je suis un prince et le jour, je suis un mendiant. Quand je suis sorti des beaux-arts, je croyais que l'art, c'était, comme on nous a appris dans les écoles, de faire de la figuration. Qu'est-ce que la figuration ? La figuration, c'est essayer de modeler des corps, des nus, de copier la vérité. Alors donc, je suis sorti des écoles avec cette idée de faire, comme vous faisiez dans le temps, vous savez, Rodin faisait de la figuration. Il mettait en valeur les muscles, évidemment, il mettait son tempérament dans le corps humain. Mais à notre époque, nous avons fait une très grande évolution. Nous avons compris, tout quoi, moi j'ai compris que l'art, ce n'était pas la vérité, c'était essayer de concrétiser des rêves. Or, il m'a fallu 40 ans pour comprendre ça. Et maintenant, je travaille dans le rêve. C'est-à-dire, la plupart de mes sculptures, de mes peintures et de mes dessins, c'est du rêve, c'est du imaginaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501